Salut à tous ! Aujourd'hui, on va célébrer les 720 abonnés de V-Retro Computing. Et pour l'occasion, je vais vous parler des disquettes double densité. Pour mémoire, c'est celles qui sont utilisées par l'Atari ST, mais aussi par les très vieux PC. La question du jour, c'est pourquoi leur capacité est-elle de 720 kHz ? Ici, pas de suspense, voici la réponse. 720 égale 512 multiplié par 9 multiplié par 80 multiplié par 2 et le tout divisé par 1024. Voilà. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite à rester un peu pour regarder la suite. Le cœur d'une disquette, ça ressemble à ça. C'est un disque souple en plastique magnétique. Et c'est lui qui va permettre d'enregistrer les informations binaires. Pour le protéger, ce disque est placé dans un boîtier rigide, de forme carrée. A l'époque des disquettes double densité, cette coque était le plus souvent bleue. Mais pas toujours, il existait aussi d'autres couleurs. En haut, on trouve un volet métallique qui peut coulisser. Quand on le déplace, on découvre une petite fenêtre qui révèle la surface du disque. Donc quand on insère la disquette dans le lecteur, c'est ici que la tête de lecture va se positionner. Ou plutôt, les têtes de lecture. Car il y a la même chose de l'autre côté. Il y a donc deux têtes sur le lecteur. Une dessous, et une autre dessus. Une fois dans le lecteur, le disque tourne à 300 tours par minute. Quand la tête de lecture est en place, elle ne bouge plus. Donc elle décrit un cercle sur le disque. Et ce cercle s'appelle une piste. Exactement comme la piste d'un coureur sur un stade. Mais la tête de lecture peut bouger, et donc passer d'une piste à l'autre. Sur une disquette 3 pouces et demi, il y a 80 pistes. La piste la plus externe, la plus grande, porte le numéro 0. Et la piste la plus interne, la plus petite, porte le numéro 79. Sur chacune de ces pistes, les données sont stockées dans des blocs de 512 octets que l'on appelle secteurs. Concrètement, ces secteurs sont délimités par des marques qui sont écrites lors du formatage. Donc, quand une disquette est complètement vierge, les secteurs n'existent pas. C'est le formatage de bas niveau qui va placer des marques magnétiques pour délimiter les secteurs sur chaque piste. Ces marques permettront ensuite aux lecteurs de se repérer, pour aller lire et écrire les données, précisément à l'emplacement des secteurs. Pour éviter que la tête de lecture ne déborde d'un secteur sur l'autre, les secteurs sont séparés par des espaces vides, que l'on appelle des gaps. Pour pouvoir stocker les données de manière fiable, il a été convenu d'utiliser 9 secteurs par piste. Ça permet d'obtenir des gaps suffisamment grands pour éviter tout écrasement de données entre les secteurs. Si on observe le dessous d'une disquette, on remarque un trou rectangulaire près du centre. Il s'agit du trou d'index. Il permet au lecteur de connaître précisément la position angulaire du disque. Concrètement, ce trou permet au lecteur de faire commencer toutes les pistes au même niveau lors du formatage. Pour visualiser les disquettes, le meilleur outil est sans conteste l'analyseur de pistes du HXC Floppy Emulator. Il permet de voir la position physique de tous les secteurs. Et comme, grâce au trou d'index, les pistes commencent au même niveau, les secteurs et les gaps sont bien alignés. Donc les secteurs se regroupent en forme de parts de gâteaux. Secteur 1, secteur 2, etc. Notez qu'en mathématiques, c'est toute cette surface que l'on appelle secteur circulaire. Alors qu'en informatique, ce qu'on appelle secteur, c'est seulement un bloc sur une piste. Donc attention, quand on y réfléchit bien, ce nom utilisé en informatique est trompeur. Notez aussi que les secteurs ne sont pas forcément numérotés de la même manière sur chaque piste. Lors du formatage de bas niveau, ils peuvent être ordonnés différemment pour optimiser les déplacements de la tête de lecture. Ce sont les paramètres skew et interleave. Mais je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. On remarquera que, vu l'organisation concentrique des pistes, les premières pistes sont plus longues que les dernières. Donc plus on avance dans les pistes, plus les bits sont serrés. C'est ce qui explique qu'il y a souvent plus d'erreurs de lecture en fin de disquette. Les dernières pistes sont donc moins fiables. Maintenant, faisons les comptes. Chaque secteur fait 512 octets. Chaque piste comporte 9 secteurs. Chaque face comporte 80 pistes. Et la disquette a 2 faces. Si on multiplie tout ça, on obtient 737 280 octets. N'oubliez pas que 1 kilo octet égale 1024 octets. Et oui, en informatique, c'est comme ça. Donc je divise 737 280 octets par 1024 pour obtenir des kilo octets. Et j'obtiens 720. Voilà d'où vient cette fameuse valeur. Notez que, si on réduit un peu les gaps, on peut faire rentrer 10 secteurs par piste. Ce qui fait des disquettes de 800 kilo octets. Et d'ailleurs, c'est le format le plus utilisé par les jeux et les démos sur Atari ST. Si on réduit encore les gaps, on peut même faire rentrer 11 secteurs par piste. Ce qui fait des disquettes de 880 kilo octets. Mais à cause de leurs gaps réduits, elles sont moins fiables et plus lentes. C'est pour ça qu'elles sont rarement utilisées sur l'Atari ST. Voilà, maintenant vous savez d'où vient cette mystérieuse capacité de 720 kilo octets utilisée par les disquettes Atari ST. C'est la taille standard des disquettes double densité. On la déduit du nombre de secteurs, de pistes et de faces. Et pour les disques durs, c'est le même type de calcul. Alors si tous ces nombres mystérieux vous intéressent, abonnez-vous ! Comme ça, je pourrai continuer à vous expliquer d'où ils viennent. Et pour l'instant, je vous dis tout simplement, à bientôt pour de nouvelles vidéos !